Nous, chez les petits frères des pauvres, on se dit qu'il y a une maltraitance à partir du moment où il y a une violence qui est exercée sur une personne vulnérable dans une relation qui est souvent une relation de confiance, confiance à l'autre, confiance dans les professionnels, confiance dans les proches, l'entourage, et cette violence, elle génère de la détresse. Par rapport à la période qu'on vient de traverser, par rupture du lien social, on peut se concentrer sur deux ruptures très fortes. La première, c'est l'interdiction des visites dans les EHPAD, et cette interdiction, elle a été appliquée à tous, à tous les résidents, de façon indistincte, et bien avant le confinement général de la population. La deuxième rupture des liens, c'était la séparation absolue avec les autres, quand il y a eu cette décision de renforcement des mesures de protection dans les EHPAD, ce qu'on va traduire plus simplement par un confinement en chambre. et c'est un isolement du coup total, c'est-à-dire plus la possibilité d'être en lien avec les autres résidents. Et ces ruptures avec l'entourage familial, l'entourage amical, ou des personnes significatives comme nos bénévoles qui représentent pour certaines personnes énormément, on peut regarder ces deux décisions et leur application comme une forme de maltraitance. parce qu'on peut se poser aussi la question sur le consentement des personnes, comment cela leur a-t-il été expliqué, qu'en ont-elles dit ? Là-dessus, on a assez peu d'informations. Est-ce qu'un EHPAD, c'est le lieu de vie de la personne ? La personne âgée, elle signe un contrat de séjour qui l'allie avec l'établissement. Il y a un projet individualisé pour cette personne et tout ceci a été écrasé complètement par l'urgence sanitaire. Le Conseil consultatif national d'éthique a rappelé que le maintien du lien social, ça fait partie de la dignité humaine. Et du coup, dans l'application des mesures, il y avait certainement quelque chose de la proportionnalité qui n'a pas été respectée par tout. Et en ce sens, on peut effectivement aborder cette question par le prisme de la maltraitance. Quand il y a maltraitance, il y a d'un côté un auteur. Et de l'autre côté, une victime. Et on peut se dire, mais de quoi ont été victimes les personnes âgées qui ont été isolées, confinées, confinées de manière beaucoup plus conséquente que le reste de la population ? Elles ont été victimes d'avoir été privées de leur environnement familial et amical. Elles ont été privées du lien qui les rattache au monde extérieur. Et pour certains, ce lien, c'est leur raison de vivre. Nous, on a observé que des personnes qui déjà étaient dans une situation de souffrance dans certains EHPAD, le lien avec les bénévoles, leurs attentions, le fait qu'ils leur amènent parfois le journal, parfois un paquet de cigarettes, des choses qui nous semblent petites, mais qui sont essentielles pour certaines personnes à certains moments de leur vie. Et bien, ce lien-là, cette relation, c'est ce qui les maintient en vie. Il y a une équipe en Auvergne-Rhône-Alpes qui avait l'habitude de visiter des personnes en hébergement collectif, donc en EHPAD. Ce sont des personnes très fragiles et très diminuées. Ces personnes-là, on n'a pas pu être en lien avec elles par téléphone. On n'a pas pu maintenir le lien téléphonique tout simplement parce qu'elles sont trop faibles pour tenir un téléphone et maintenir une conversation. Et donc, elles ont été privées du contact, de la présence physique des bénévoles, du regard. Parfois, on est présent par le regard, par l'attention presque corporelle. Tout ceci n'a pas été possible pendant presque trois mois. Et aujourd'hui, les bénévoles ont repris leur visite. Ils ont été extrêmement choqués de l'état dans lequel ils ont trouvé les personnes. Et ça, ça a été aussi écouté par les bénévoles qui ont fait beaucoup d'écoutes téléphoniques et avec des discours qu'on peut qualifier de suicidaires. C'est pour des personnes en fin de vie qui sont décédées seules alors qu'elles auraient pu être accompagnées. Et puis, pour les familles, c'est extrêmement violent pour ceux qui restent. L'impossibilité de voir son proche et d'être présent pour les derniers moments de sa vie, c'est très brutal. On a pu observer, on a une famille qui nous a appris parce qu'elle a une petite fille qui nous apprenait le décès de sa grand-mère. Et cette dame, il y avait déjà des suspicions de négligence avant la pandémie. Mais la famille était quand même présente dans l'établissement et pouvait apporter contre-bas l'ancêtre dans un dialogue avec le personnel. Et ce dialogue s'est rompu du jour au lendemain dans cet état-là. Et du coup, cette dame est décédée sans sa famille et elle est décédée de déshydratation. Quand on regarde une situation de maltraitance, qui est tout le temps une situation très compliquée, avec une systémie autour, un système avec des acteurs qui ne sont pas forcément malveillants ou malfaisants, ce qui est toujours important de se dire, c'est comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui a fait qu'on a pu en arriver là ? Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, aux alentours du 6 mars, donc presque dix jours avant le confinement, on a dit, on ferme les EHPAD. Alors, on n'a pas dit ça comme ça, mais ça revenait à ça. Comme on ferme les EHPAD et que les gens, la plupart d'entre eux se sont dit, bah oui, c'est bien, c'est pour la protection des personnes vulnérables. C'est soit par l'âge et l'état de santé et les capacités, les situations, tout un faisceau d'indices, on est plus en capacité de se défendre et de porter notre voix. Et quand on regarde les personnes âgées aujourd'hui, les personnes très âgées, du très grand âge, on parle pour elles, mais elles sont très silencieuses et on les entend très très peu. Vous, en tant que citoyen, qu'accepteriez-vous aujourd'hui et qu'accepteriez-vous plus tard ? Est-ce que vous accepteriez qu'on parle à votre place et que du jour au lendemain, par exemple, on vous change de lieu de vie ? Un exemple que l'on voit très souvent à la cellule qui conseille de lutte contre les maltraitants, d'une personne âgée qui chute, fait une chute, est hospitalisée et ensuite, il est décidé qu'elle ne pourrait plus rentrer à domicile et elle rentre en EHPAD. Bah, elles ne sont pas passées par leur maison, elles n'ont pas revu leurs affaires. De nombreuses personnes nous ont dit qu'elles ne savaient pas où étaient passées leurs affaires. Cette manière-là de faire, elle est brutale, elle est extrêmement brutale et elle génère de la détresse chez les personnes âgées. Et donc, c'est là que j'aurais fait le lien avec notre définition de la maltraitance. Parce que la personne, elle n'est plus forcément en capacité de dire, non, je voudrais qu'on fasse autrement. Donc, c'est à nous, société, les gens autour, de réfléchir à d'autres voies pour permettre à chaque personne de continuer à décider. S'appuyer sur le savoir des personnes, le savoir expérientiel, ce qu'elles ont à dire, les écouter et faire en sorte de coller au plus près de ce qu'elles souhaitent, déjà, ça, ce serait une avancée. Ce n'est pas évident, on ne le fait pas avec brio, forcément, on se trompe, on peut être maladroit. Mais c'est déjà un premier pas, parler de liberté et de la garantir à tous les citoyens, quel que soit leur âge, en fait.